Seigneur presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, le drame de l'immigration irrégulière, les risques de perturbations dans le secteur de l'éducation, la polémique née de la nomination de nouveaux membres de la Commission éditorale nationale autonome et la victoire de Maudlour sur Amar Balde en lutte sont les sujets en exergue dont les journaux reçus ce lundi. A propos de l'immigration, irrégulière libération apporte en une un nouveau drame au large de Noaïdibou. Un nouveau drame impliquant une pirogue ayant pris le départ au Sénégal pour rejoindre l'Espagne, c'est produit au large de Noaïdibou, Mauritanie, samedi. En effet, une embarcation transportant des candidats au voyage a resté en reçu en pleine mer avant de se renverser. Le bilan est très lourd. Selon des informations consulaires, 13 corps sans vie ont été déjà repêchés alors que 12 blessés sont signalés. Pire, plus de 50 personnes seraient portées disparues. Selon les témoignages de rescapés, rapporte le journal Libération. A Noaïdibou, les Sénégalais sont figés dans la tristesse. Entre 700 et 800 candidats à l'immigration irrégulière, dont des femmes enceintes avec des bébés, ont été secrées par les autorités mauritaniennes. Il y avait au moins 13 personnes décédées, enterrées sur place à cause de leur état. Selon des rescapés, une centaine d'autres ont été jetées dans l'eau lors de la traversée pour les survivants. Éprouvé par le voyage, c'est le retour avec le début des rapports trimoves depuis samedi dernier, selon le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Bien sûr, la déception doit se mêler à la tristesse car c'est la fin d'un rêve, écrit le quotidien qui affiche à la une. A Noaïdibou, cimetière à ciel ouvert, concernant l'école. Le soleil se fait écho de la réaction du ministère de l'Education après l'appel des syndicats d'enseignants à tenir une journée école morte en mardi. Le ministère de l'Education nationale, Cheikh Omar Han, a dénoncé un mouvement contraire à la réglementation et des tentatives de déstabilisation de l'école, selon le journal Le Soleil. Le quart unitaire des syndicats du moyen secondaire, QSEMS, et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, ont décrété la journée du mardi 7 novembre école morte sur toute l'étendue du territoire. Cette journée école morte s'inscrit dans le quart de la Nise en œuvre d'un plan d'action pour le respect de tous les accords signés avec le gouvernement. L'arrêt systématique des restrictions des libertés et la libération de tous les enseignants et les victimes de détention arbitraire, selon l'alliance QSEMS-SAEMS. Selon Vox Populi, le ministre de l'Education est prêt à rendre du code avec les grévistes du QSEMS-SAEMS, qui prévoient une journée école morte ce mardi. Le gouvernement se réserve le droit de revenir dans l'immédiat sur les engagements qui ont déjà coûté 250 milliards de francs CFA aux contribuables sénégalais, ajoute le journal rapportant le communiqué du ministère de l'Education nationale. L'État sera sans pitié, dit source A. Le gouvernement prendra en toute responsabilité et toute rigueur les dispositions d'idouane pour assurer le déroulement correct de l'année scolaire, écrit le journal qui rapporte la déclaration du ministre de l'Education, Cheikh Omar Ana. Selon enquête, l'école est entre la vie et la mort. La presse quotidienne met également en exergue la polémique née de la nomination des nouveaux membres de la Sénat. Le décret de nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, comporte plusieurs anomalies, notamment le choix porté sur des personnalités politiquement colorées, ce qui, selon des observateurs, remet en cause leur neutralité, écrit Walfo-Cotidien. La polémique enfle selon le Sud-Cotidien qui note que le processus électoral pour la présidentielle de 2024 s'enliste de plus en plus dans des incertitudes à moins de quatre mois des élections. Alors qu'on n'a pas encore résolu l'équation de l'exécution de la décision du président du tribunal d'Education, en désirant un choc concernant la réinscription d'Osmane Sonko dans le fichier électoral et la mise en disposition de son mandataire des fiches de collecte des parrainages, voilà qu'une autre controverse secoue le processus électoral. Il s'agit du recours annoncé contre le décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat, écrit Sud-Cotidien. L'actualité sportive reste dominée par la victoire d'un roi des arènes Maudelot sur Amar Baldy. Maudelot corrige Amar Baldy et conserve son titre de roi des arènes écrivait le quotidien du bus. Le combat royal tant attendu par tout un pays a découlé sur le succès de Maudelot, expéditif devant Amar Baldy en moins d'une minute. Il a infligé au chouchou de Pekin sa troisième défaite. Les arbitres ont fait recours à la vidéo pour confirmer les quatre appuis du lutteur de Pekin. Ce dernier a reçu plusieurs coups avant de se retrouver en position de quatre appuis, écrit le journal. Le journal Éco, titre à une, Maudelot, plus que Kharène que Jamy. Le quotidien, le quotidien affiche à sa une, Amar noyé dans l'eau. Le journal Sounou Lam a une, titre Maudou, corrige Amar et garde sa couronne. Le journal Record, abordé dans le même sens et titre en une, Maudelot, demeure roi des arènes. Bonne lecture et bonne journée. Sounou Presse vous a été offert par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.